On va parler de rotation, de circonférence de roues avec nos robots. Donc, une des premières choses qu'on peut essayer de faire, comme on aura des distances à faire parcourir à notre robot, ça peut être intéressant de savoir quelle distance il va parcourir si on fait une rotation. Donc ici, avec le truc de la corde, on fait une rotation, et l'élève pourra voir ici que ce sera une distance, une longueur parcourue si on fait tourner une fois cette roue-là. Une autre façon, ce serait de dire à notre robot, par exemple, de faire une distance de 10 rotations, on divise par 10 par la suite pour avoir une rotation, donc ça augmente la précision de notre mesure. Donc ça, c'est pour la circonférence, nous aider à trouver la distance à faire avec notre robot. Quand on aura à lui faire changer de direction, donc on veut que notre robot peut-être fasse un 90 sur lui-même, c'est à faire attention dans la programmation, c'est écrit « rotation », la durée des moteurs, « rotation », et on a des degrés. Si je dis dans cette zone-là, l'image que vous avez dans l'auto-formation, si je dis de faire un 90 degrés, ce que ça fait, c'est que c'est mon moteur ici qui va faire un quart de tour, il va retourner 90 degrés sur lui-même, et non pas un 90 degrés de robot, parce que ce n'est pas le gyroscope, il ne sait pas dans l'espace comment il est placé. Donc la durée du moteur, c'est vraiment combien de temps le moteur ici va faire tourner la roue, et là, si je veux me faire changer de direction, donc j'aurai à lui donner l'essence du roue, un à l'avant, l'autre en reculant, pour pouvoir faire mon changement de direction. Donc c'est à faire attention avec les degrés, c'est vraiment les degrés de mon moteur, et non pas de l'ensemble de mon robot. C'est à faire attention.